Salut à tous, c'est Linda de Zanimo P.I. Aujourd'hui, on se retrouve du côté de Sainte-Marie au centre équestre T-Marche à la rencontre de Audrey et de l'équicoaching. Zanimo P.I. Audrey, bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour Linda, bienvenue. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de l'équicoaching ? Alors, l'équicoaching, c'est une façon de travailler avec les chevaux un petit peu nouvelle où on va utiliser le cheval comme médiateur pour travailler sur nos problématiques d'humains. Donc, ça peut être la gestion des émotions, la confiance en soi. Et tout l'intérêt de travailler avec le cheval, c'est qu'il va faire un retour qui va être toujours juste, immédiat et bienveillant. A qui s'adresse ce type d'accompagnement ? Alors, cet accompagnement, il s'adresse à tout le monde, aux enfants, plutôt à partir de 7-8 ans pour qu'ils puissent rester un petit peu sans maman, aux femmes, aux hommes, aux personnes âgées. Et puis, ça peut aussi s'adresser aux entreprises pour du coaching de manager ou pour faire du travail d'équipe avec les chevaux. Voilà. Et est-ce que ça s'adresse à tous les niveaux ? Alors, pour faire de l'équicoaching, pas besoin de connaître les chevaux, pas besoin de connaître l'équitation. Vous venez, tout ce qu'on fera, ce sera à pied avec les chevaux. Moi, je suis là pour assurer le cadre et la sécurité du cheval et du client. Alors, pourquoi avoir choisi ce type d'accompagnement avec le cheval ? Pourquoi le cheval ? Alors, le cheval, il a beaucoup de qualités qui font que c'est un très bon guide pour nous, les hommes. Déjà, le cheval, c'est un gros animal. Donc, il nous force le respect, en fait. Il nous ramène, nous, du coup, à notre échelle d'être humain, beaucoup plus petit. Et des fois, du coup, on se prend beaucoup la tête. On a un égo assez fort. À côté d'un cheval, déjà, ça, ça diminue beaucoup. Ensuite, le cheval, dans la nature, c'est une proie. Et donc, il va avoir, avec nous, un homme, il ne va forcément pas installer une relation de prédateur vis-à-vis de nous. Ce serait plutôt nous, le prédateur. Donc, c'est quand même un peu plus confortable pour nous. Nous, on est étant une proie et un prédateur. Donc, c'est un rôle un peu compliqué pour nous, les hommes. Et le fait que ce soit une proie, en fait, c'est un animal qui est vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe autour de lui, dans son environnement. Et donc, il va être capable de déceler chez nous, les hommes, le fait qu'on arrête de respirer, une augmentation de la pression artérielle, une augmentation du rythme cardiaque. Et tout ça, le cheval, c'est des informations qu'il utilise pour, finalement, décrypter notre état émotionnel. Et donc, cette faculté du cheval, elle est très intéressante parce que nous, les humains, souvent, on aime cacher nos émotions. Et donc, le cheval, il va avoir cette capacité de nous démasquer sous nos émotions et de nous obliger à regarder nos émotions pour les travailler. La troisième chose, c'est que le cheval, c'est un animal social. Donc, à l'état naturel, il vit en troupeau. Donc, ici, à Timar, ils sont en boxe, là, en maintenant, mais ils ont aussi une vie de troupeau quand ils sont au paddock. Ils sont tous ensemble. Et donc, ils savent tisser des liens entre eux. Donc, des liens de dominants, de dominés, de compagnons. Et donc, ils sont capables de le faire aussi avec des hommes. Donc, ça, c'est très intéressant. Et la dernière faculté du cheval, c'est un petit peu sa magie. Dans notre inconscient, nous, les hommes, un cheval, c'est libre, c'est fort. Ça a un bel aspect dans notre imaginaire. Et donc, c'est aussi une facette importante pour ce travail. Donc, si on est intéressé par ce type d'accompagnement avec toi et le cheval, qu'est-ce qu'on peut travailler ? Alors, on peut déjà, premièrement, travailler tout ce qui est gestion des émotions, savoir utiliser ses émotions pour trouver l'énergie de mettre en place des grands projets. On peut travailler beaucoup la confiance en soi. Une fois qu'on sait lire ses émotions, eh bien, on prend confiance en soi. On va travailler tout ce qui est sa créativité, son potentiel pour développer des projets ou des gens qui auraient besoin, qui ont envie de changer de vie, qui ne savent pas par où s'y prendre. La première chose, c'est savoir qu'est-ce que je veux, moi ? Qui suis-je ? Et donc, le cheval va vous amener à vous retrouver, vous, retrouver vos aspirations pour mettre en place des choses qui vous correspondent. D'accord. Donc, comment se déroule une séance ? Alors, ce que je propose, c'est des séances d'une heure où on va d'abord parler pendant une petite vingtaine de minutes pour essayer de définir pourquoi la personne vient. Alors, elle peut venir pour un problème perso, pour un problème professionnel. Elle peut venir parce qu'elle a peur des chevaux, mais qu'elle a toujours adoré les chevaux et qu'elle n'a jamais réussi à les toucher. Donc, on va définir pourquoi elle est là. Elle est là. En fonction de ça, moi, je vais proposer un exercice avec les chevaux pendant à peu près 15-20 minutes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours à pied, on ne monte pas sur le cheval. Et puis, je vais laisser la personne faire son expérience. Je vais être là pour lui poser des questions quand il faut, l'inviter à aller plus loin si je vois qu'elle a envie mais qu'elle n'ose pas. Et puis, pour qu'elle passe un moment qui va la faire grandir. Et puis ensuite, on va passer un petit quart d'heure à débriefer sur ce qu'elle a vécu et comment ce qu'elle a appris avec le cheval, elle peut le transférer dans sa vie de tous les jours. Audrey, merci beaucoup. Donc, où est-ce qu'on peut suivre tes actualités ? Alors, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, pure-sens.équicoach. ou sur mon site internet www.pure-sens.équicoach.com Merci beaucoup. Zain et moi, P.I.